Salut à tous ! Alors aujourd'hui, revue du Spoutnik par le moddeur suisse Cluster Mods. C'est parti ! Alors le Spoutnik, c'est donc le nouveau RTA du moddeur suisse Cluster Mods. Alors c'est un atout qui est entièrement fabriqué en Suisse. Il a un diamètre de 22 mm pour une hauteur de 52 mm. Au niveau de la contenance, on a 3,8 ml. Au niveau des matériaux, on a de l'inox 304, du PMMA pour le tank, puis du peak pour la partie isolation. C'est un atout single coil spécialement designé pour la vape MTL. Au niveau du tarif, il vous en coûtera une centaine d'euros. Je l'ai vu à 96 euros sur le site Swiss Vape Technology. Donc voilà, une centaine de francs. Donc 90 euros, 90 euros. Je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Notre Spoutnik nous arrive dans cette petite boîte cylindrique en aluminium. A l'intérieur, il y a une toute petite plaquette qui doit être en alu aussi, gravée, avec le petit logo. Et puis derrière, il y a un QR code pour aller sur le site Cluster Mods. Alors il y a un mode d'emploi. Bon, c'est un atout, vous verrez, qui est relativement simple, donc pas forcément besoin de mode d'emploi. Mais il y a un petit mode d'emploi. Par contre, je ne l'ai trouvé qu'en italien. Mais voilà, on capture le texte, on fait un petit Google Traduction. Et puis, voilà, s'il y a des infos vraiment que vous cherchez, sachez qu'il y a un mode d'emploi sur le site Cluster Mods. A l'intérieur, on va avoir notre atomiseur avec son petit support à 4 pieds. Alors ça lui donne un aspect très marrant. Mais vous verrez que cette pièce, hormis le fait qu'elle soit rigolote et décorative, elle a aussi son utilité. Je vous montrerai après pourquoi. Et puis, on a encore un sachet de sperre qui contient tous les joints en sperre et puis des vis de poste de remplacement. Alors, au niveau de l'atomiseur, je vais le démonter. Donc, on a le drip tip qui est livré avec, aussi en PMMA. Alors, évidemment, c'est du 510, donc on va pouvoir mettre absolument tout ce qu'on veut comme drip tip. Alors, ensuite, le tank qui est tenu par ces deux Zoring ici. Il y a aussi une certaine tenue supplémentaire via la chambre et la cheminée interne. Donc, il est assez dur à enlever. Mais là, il est sec en l'occurrence, quand il y a du jus, il est un petit peu plus facile. Quoi qu'il en soit, c'est très bien qu'il soit dur à enlever. Parce que, voilà, il ne faudrait pas qu'il s'ouvre lorsque vous avez votre setup dans votre poche. Ensuite, pour enlever la cloche interne, on peut utiliser par exemple un stylo pour le pousser, voilà, comme ceci. Donc, on a notre cloche en inox 304 avec les deux arrivées de jus. Le tank, très simple. Ensuite, alors, notre plateau de travail relativement simple, même très simple, avec les ouvertures ici de jus. Les deux petites rigoles et puis là, on voit qu'elles se prolongent, mais moins profondément de chaque côté. On a un trou central d'air flow à 1,8 mm. Nos deux postes positifs, négatifs. Alors, il n'y a pas d'ergot sur les côtés. Ensuite, au niveau de la partie connecteur, donc on a le logo Cluster Mods. Ces deux petits trous ici qui vont permettre, alors justement, de venir dévisser la base afin de changer le disque d'air flow. Alors, avec cette pièce, je vous déconseille, s'il est bien serré, je vous le déconseille de le faire avec une pince céramique. Vous allez péter votre pince, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous lavez la petite pince en inox, qui est livrée avec certains tubes, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Donc, on va venir poser cette petite pièce dans les deux trous afin de dévisser notre base. Et puis, on a accès à cet air disque. Alors, l'air disque ne fait pas uniquement le travail d'air flow, c'est aussi lui qui va conduire le positif sur le poste positif. Voici le disque d'air flow qui est livré avec, c'est du 6 x 0,6, ce qui correspond à un air flow total d'environ 1,2 mm. Vous avez d'autres disques à choix que vous pouvez commander sur le site. Donc là, typiquement, j'ai un 6 x 0,8, ce qui équivaut à environ un trou d'air flow de 1,5 mm. J'ai aussi un 12 x 0,6, ce qui équivaut à un trou d'environ 1,7 mm. Et puis, enfin, alors ça, c'est le 4 x 0,6, là, on est à 1 mm. Donc, il me manque deux, je ne les ai pas tous pris, quoi qu'il en soit, peu importe le disque, on reste sur du tirage MTL serré à MTL relativement ouvert. Là, on va pouvoir encore dévisser notre poste positif et puis, effectivement, quand on vient remettre le disque, il va venir faire appui sur la vis isolée, ici, du poste positif. Et puis, c'est lui qui fera le contact positif après, ici. Alors, ne cherchez pas à le mettre droit, parfaitement droit, c'est normal. Il n'a pas vraiment une butée, en fait, il va venir s'appuyer uniquement sur la petite vis du poste. Et puis, c'est au moment où vous allez refermer la base que vous allez le mettre droit pour le visser. On lui donne ensuite un petit coup de serrage. Alors, pour le montage, comme vous le savez, j'aime bien les fuses, je mets parfois des fils simples. Mais, du coup, je vais tester un Fuse Clapton MTL. Donc, c'est du 2x30 gauche, enrobé par du 40. On a une résistance d'environ 0,8 Ohm en micro-ohm sur un diamètre de 2,5. Et c'est du Bulldog Coil. Voilà, donc, ça donne ce petit micro-fused MTL. Donc là, il va falloir tourner, évidemment, autour de la vis, vu qu'il n'y a pas d'ergot. En plus, là, en serrant, les pattes vont forcément sortir si je les laisse droites. Voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Alors, d'après le mode d'emploi, je vous montre là juste une image. On pourrait, vous pourriez le mettre soit exactement dans l'axe des deux rigoles les plus profondes, là où il y a l'arrivée de jus. Soit les laisser comme ceci, donc à l'équerre. Et puis, répandre votre coton un petit peu partout. Alors, moi, je laisse droit, je ne m'embête pas trop. Ça va modifier, disons, la quantité de coton qu'il y aura, etc. Ça dépend aussi du diamètre du col que vous utilisez. Quoi qu'il en soit, dans cette position, je n'ai pas eu de soucis. Ensuite, pour le cotonnage, rien de bien spécial. On va laisser ce qu'il faut de chaque côté. Et puis, on va simplement... Alors, encore une fois, suivant la position de votre coil, vous pourriez mettre tout le coton du côté, donc sur la rigole qui est plus profonde, c'est à choix. J'ai peut-être mis un chouïa trop. Voilà. Voilà, donc là, effectivement, je suis à 0,8 ohm. Ensuite, on va venir faire le plein dans la cloche. Alors, c'est à l'ancienne, il n'y a pas de remplissage par le haut. Est-ce qu'ils vont en faire un plus tard ? Peut-être. On va éviter de mettre du liquide sur les joints. Moins il y en a, mieux le tank tiendra. Après, quand vous mettez le tank, effectivement, vous pouvez fermer ou ouvrir les juice flow. Regardez bien, en tout cas, que vous soyez bien ouverts avant de vaper. Ça ira beaucoup mieux. Veillez bien à ce que le tank soit vraiment au fond. On ne voit pas toujours. Des fois, il peut manquer un petit millimètre, là. Donc, regardez bien que votre tank soit bien vraiment au fond. Et puis là, vous voyez qu'on peut régler les juice flow. Donc, forcément, si vous les fermez, si vous les tournez dans l'autre sens, c'est votre tank qui va se dévisser. Donc, on continue dans le même sens. Voilà, on est de nouveau dessus maintenant. Maintenant, vous allez pouvoir changer de disque à la volée. Alors, il faut évidemment une pièce, soit celle-là, soit comme je vous ai dit, une petite pince métallique pour dévisser la base qui va nous permettre d'accéder au disque. On vient l'enlever comme ceci. On vient mettre l'autre disque à la place. On vient mettre la base. On met le tout droit. Et on vient le visser. Donc, c'est simple. Ça peut être bien entendu fait avec le tank plein. Il n'y a aucun problème. Donc, là, j'ai un tirage déjà très serré. C'est quasiment le disque le plus serré. Donc, là, on est vraiment sur du MTL bien serré. Je vous mets la liste des différents airflow qui sont disponibles actuellement. Donc, il y a le 12x06 qui équivaut environ à un trou de 1,7 mm. Le 3x06, environ 0,8 mm. Le 4x06, environ 1 mm. 6x08, donc environ 1,5 mm. Et puis, le 6x06, 1,2 mm. C'est celui qui est livré avec l'ATO. Voilà, on va repasser en plan large pour tester tout ça, parler des points positifs, négatifs et conclure. Donc, là, je l'ai monté sur une Danny avec une sleeve en bois stabilisé ainsi que son drip tip. Ça vient de Ivan Champa. Je vous mettrai aussi des liens sous la vidéo, dans les commentaires. Je vous laisse toujours les liens pour les différentes choses que je présente durant la revue. Alors, on va tester ça. Alors, le premier truc qui fait plaisir, c'est qu'on a une vape qui est très silencieuse. On a un tirage précis, très smooth. C'est une vape qui est super agréable. Franchement, au niveau saveur, les arômes sont vraiment là, ils sont vraiment rendus. Typiquement, si je fais une comparaison aux fèves, j'ai trouvé que les saveurs étaient là, comme le fèvre, par contre, moins sucré. Alors, pour les points que j'ai aimés, le gros point, c'est cette simplicité que je qualifierais d'ingénieuse parce que c'est simple, mais ingénieux, dans le sens où, vous avez vu, ces air disques, ils font à la fois le contact avec le pin positif. Donc, il y a très peu de pièces. C'est un ato qui est très simple, mais qui est bien pensé. Deuxième gros point, j'aime beaucoup cette vape. Je la trouve vraiment agréable. Elle est silencieuse. Le tirage, il est vraiment doux, précis. Enfin, ça, ça fait plaisir. Il y a une très bonne restitution des saveurs. Autre point que j'aimais, le changement d'air disque. Alors, évidemment, il faut une pièce. En même temps, on ne change pas d'air disque tout le temps, à gauche, à droite. Donc, le système est bien fait. Il fonctionne très, très bien. Autre point positif, c'est un ato qui est de belle qualité. Il est simple, mais il est bien construit. Il est propre. L'ajustement des pièces est impeccable. En revanche, les points que j'ai un tout petit peu moins aimés. Alors, il y a évidemment le tank qui est tenu uniquement par des O-rings. Il tient bien. Il ne va pas s'enlever tout seul dans une utilisation normale. Par contre, voilà, si vous l'avez dans la poche, que vous vous asseyez. En même temps, si on s'assoit sur un setup, on risque de toute façon de le péter. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Pensez à essuyer vos joints ainsi que le tank lorsque vous faites le plein avant de le remonter. Autrement, il tient bien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est une petite inquiétude qu'on a par rapport typiquement à d'autres atos qui sont vissés. Ou le fève qui est aussi emboîté, mais c'est beaucoup plus long. En tout cas, je n'ai pas eu de souci jusqu'à présent avec ça. Et puis, le deuxième tout petit point de détail, c'est que vous avez vu, il n'y a pas d'ergot latéraux sur les plots. Alors, en conclusion, une belle découverte. Franchement, j'étais un peu dubitatif au début. Et j'ai été vraiment surpris en bien. Je trouve qu'il a une vape M-Kell qui est vraiment bonne. Moi, j'aime carrément beaucoup, en fait. C'était vraiment dès le départ. Dès la première taf, ça va bien. C'est une vape qui est super agréable. C'est un ato qui fait plaisir. C'est un ato qui est full Swiss Made et qui n'est pas si cher que ça. Après, si vous achetez tous les AirDisc, ce qui ne sera probablement pas le cas, mais voilà, c'est 10 francs par AirDisc. Donc, environ 10 euros. Mais pour une vape MTL, franchement, il fait plaisir. C'est un bon ato qui est bien foutu, qui est simple. Donc, pour moi, une jolie petite réussite de Cluster Mods. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Histoire que vous soyez avertis lorsque je poste une revue. D'ici là, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine revue. Portez-vous bien. Bonne vape. Ciao. Bonjour à tous. Aujourd'hui, revue nouveau micro-satellite. Spoutnik. Spoutnik, nouveau satellite tout petit, pas détectable par navette spatiale Columbia. Facile pour espionner Donald. Très, très bien. Maintenant, nous allons voir en gros plan ce que Spoutnik a dans le ventre. Peut-être autre chose que de la vodka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada